Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie des artères iliaques. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite on va voir les branches terminales de l'aorte abdominale, puis les artères iliaques communes. Par la suite, on abordera les artères iliaques externes et internes. Les artères iliaques communes sont au nombre de deux. Elles donnent l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. Elles vascularisent le pelvis et le membre inférieur. Concernant ces branches terminales, l'aorte abdominale se divise en trois branches au niveau de L4. Une branche médiale, l'artère sacrée médiane. Deux branches latérales, les artères iliaques communes droite et gauche. L'artère sacrée médiane naît de la face postérieure de l'aorte abdominale et descend sur la face antérieure de L5 et du sacrum. Les deux artères iliaques communes sont essentiellement des artères de passage et se terminent en se bifurquant en deux artères. L'artère iliaque interne et externe. Au voisinage de l'articulation sacro-iliaque. Les artères iliaques communes répondent à droite, au tronc sympathique lombaire en avant. A la veine iliaque commune gauche et aux muscles psoas en arrière. Au vaisseau gonadique et l'urtère droit latéralement. A gauche elle répond, en avant, à l'artère mésentérique inférieure. En arrière, à la veine iliaque commune gauche et aux muscles psoas. Latéralement, au vaisseau gonadique et à l'urètre. Concernant les artères iliaques externes, ce sont des artères de passage aux membres inférieurs et une partie de la paroi abdominale. Ces deux principales collatérales sont l'artère épigastrique inférieure et l'artère circonflexe iliaque profonde. Ensuite, on a les artères iliaques internes ou hypogastriques qui sont une branche de division postéro-interne des artères iliaques communes. Ce sont les artères principales du pelvis, de la paroi et du contenu pelvien. L'artère iliaque interne descend verticalement contre la paroi pelvienne accompagnée des nœuds interiliaques et iliaques. En arrière, elle répond au sacrum et l'articulation sacro-iliaque. Latéralement, aux muscles grands psoas et à la veine iliaque externe. Médialement, elle répond à la partie terminale de l'iléon à droite et au uretaire en avant. L'artère iliaque interne se termine par deux branches. Le tronc artériel antérieur qui vascularise les organes du pelvis et un deuxième tronc postérieur. Le tronc antérieur donne plusieurs branches collatérales. L'artère obturatrice qui passe dans le canal obturateur. Puis, l'artère pudendale interne. Ensuite, l'artère glutéale inférieure, rectale moyenne. Concernant l'artère obturatrice, elle descend en avant vers le canal obturateur. Elle est appliquée sur le muscle obturateur longé en haut par le nerf obturateur et en bas par la veine obturatrice. Elle donne des branches musculaires pour le muscle psoas, une branche vésicale et une branche rétro-pubienne. Elle descend ensuite en avant vers le canal obturateur pour se terminer en deux branches antérieures et postérieures. L'antérieur longe le bord antérieur du foramen obturé et la postérieure suit le bord postérieur du foramen obturé. Ensuite, l'artère ombilicale. C'est la première branche viscérale de l'artère iliac interne, elle se dirige en bas pour longer la face latérale de la vessie. Elle donne deux à cinq artères vésicales. L'artère pudendale interne est destinée au pelvis. Elle descend verticalement, puis elle traverse le foramen infrapyriforme et sort du pelvis entre le nerf sciatique et pudendale. Elle est accompagnée médialement par le nerf pudendale et les vaisseaux glutéaux inférieurs. Latéralement, par le nerf ischiatique. Puis, elle passe en arrière du ligament transverse et elle se termine par l'artère profonde du pénis ou du clitoris et l'artère dorsale du pénis ou du clitoris. Elle donne comme branche collatérale l'artère urétrale, l'artère rectale inférieure, l'artère périnéale. Le tronc postérieur de l'artère iliac interne donne l'artère iliolombaire et l'artère glutéale supérieure. En guise de conclusion, les artères iliaques communes sont au nombre de deux. Elles permettent l'apport de sang oxygéné vers le pelvis et les membres inférieurs. Ces artères sont issues de la division en trois de la horte abdominale. Elles se terminent en avant de l'articulation sacroiliac en donnant l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. Sous-titrage Société Radio-Canada